Oh là là, c'est fort, c'est très fort. Bonjour, j'adore les ouvrages de philosophie. Celui-ci est assez ardu. On est bien quand même dans ce meublé, chouchou. Le problème principal quand on est en vacances, c'est que très souvent, on s'ennuie. Eh bien, je peux vous assurer qu'à Plombière, quel que soit votre centre d'intérêt, vous trouverez chaussette à votre pied. Un pied, intérêt, c'est pas mal, fallait le trouver. Je vous propose une petite visite. Chiche, on y va chouchou ? Nous sommes ici devant le 4 de la rue Stanislas, où a résidé mon aïeul, ma mamie Joséphine. En trois mots, ma mamie Joséphine. Ma mamam, ma mamam, ma mamamie, ma mamamie Joséphine. J'adore les musiques modernes. Il faut vous dire qu'à l'époque, tous les balcons de Plombière étaient constitués de lattes en bois qu'elles ont retirées l'hiver pour éviter la dégradation du matériel. Ma mamie Joséphine, oubliant ce détail technique, sortit un jour précipitamment sur le balcon et patatra, elle chut. L'incident aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur la santé de mamamie Joséphine. Heureusement, par hasard, un hussard passait par là et l'a reçu dans les bras. Et je le dis tous les jours à ma femme, il faut toujours avoir un petit hussard sous le coude. Un chouchou ? Voilà, on y va. C'est dans cette bâtisse qui se trouve derrière nous que j'ai eu le grand honneur de signer avec notre ami commun italien Don Cabillo, les accords dits de Plombière ou de Cavour. Et petite anecdote succulente, je me souviens qu'à l'issue de cette signature, notre cuisinier de l'époque nous a confectionné un super dessert, une glace avec des fruits confits macérés dans le kirsch, vraiment une merveille à déguster à Plombière. Alors, le petit s'en souviens, il était sous l'effet du kirsch, si je n'arrêtais pas de faire le zouab. Hein, chouchou ? Plombière, ville d'art, ville historique aussi, puisque c'est moi qui ai tout construit, mais aussi résidence d'artistes. C'est en effet dans ce bâtiment derrière moi qu'a vécu Voltaire. Voltaire, c'est un écrivain français que tout le monde connaît, qui a écrit de très beaux livres, de très très beaux livres, avec son ami aussi Beaumarchais, Beaumarchais qui, à Plombière, tombe le dimanche matin et le jeudi après-midi, et Lamartine, Lamartine se pourrait être français, qui a écrit énormément d'albums. Lamartine va dans les Vosges, Lamartine fait du camping, Lamartine en vacances, Lamartine à la mer aussi. Et l'autre aussi, le comte, tu sais, le coiffeur de ma femme Berlioz, sans oublier Goya. Goya, ce peintre magnifique qui a écrit la Vénus de Milo. Et tous ces gens ont habité dans un petit deux-pièces au premier étage, avec WC sur le palier, ont cohabité tous ensemble. C'est vraiment merveilleux, c'est une pépinière d'artistes. Oui, ma femme me fait signe, on y va. Voilà, c'est ce qui clôt la séquence historique sur Plombière. A tout de suite. Plombière, ville d'eau, mais aussi relais gastronomiques. Nous vous trouvons aujourd'hui dans la buvette thermale, et je vais vous donner la recette du homard à la plombinoise. Pour la recette, que des produits naturels qui ont poussé aux alentours de la ville, un poivron, que l'on peut avantageusement remplacer par un poireau également, et deux oignons, que vous présente mon fils, l'adorable petit prince. Et aussi un homard frais provenant des viviers impériaux. La difficulté de la recette réside dans le fait qu'il faut persuader le homard de sauter dans l'eau bouillante. Ce n'est pas une mince affaire, mais un peu de psychologie, vous allez voir. Allez, moi il est content que le kiki va les a baigner. Mouh, elle est bonne, mouh, elle est bonne l'eau de Plombière. Allez, il a sauté le kiki. Allez, il bouge le kiki. Il y va. Kiki, kik, salope, il y a... Mais je sais que l'eau est bouillante, Chouchou. Ah ben c'est malin, tiens. Maintenant il l'a entendu, hein. Tu vois, avec les oreilles qui sont là, le homard, tu crois qu'il va sauter ? Allez. Bon, je dois attendre quelques secondes. le temps que le homard oublie ce qu'il a entendu. Alors. Oh, la belle journée. Il est content le kiki. Allez, maintenant il va aller se baigner. Il y va. Il y va. Il est têtu, hein, ces saloperies de bestioles. Allez. Allez, kiki. Kiki. Tu vas y aller, kiki ? Kiki. Fais plaisir à papa. Allez. Allez. Pleasure. Chauté. C'est incroyable. Ce qui confirme que les homards ont une mémoire aussi grande que les éléphants. Nous venons de faire une découverte ethnologique, éthologique, gastronomique. Les homards ont une mémoire d'éléphant. C'est assez chouette, hein, ce chou. On va écrire un livre. Bon. Eh bien, d'accord. Eh bien, on va aller au restaurant, alors. Combien de marins, combien de capitaines, qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Superbe poème de mon ami Victor, alors qu'au loin, on entend le tocsin qui sonne. Vous savez que je n'aime pas beaucoup voyager. Le problème pour moi était comment faire venir la mer à Plombière. J'ai trouvé. Les termes Calodai. Un lieu que je me plais vraiment à visiter quotidiennement. Je suis ici en compagnie d'un ami romain, à qui je fais faire une petite visite des lieux, Romulus, consul de son État. Un lieu rempli de paix, d'équilibre, d'harmonie, tout ce que j'aime, où nous adorons d'ailleurs le dimanche matin venir en famille, mon épouse, le petit prince et Kiki, nous asseoir ici sur ces gradins gallo-romains afin de méditer sur les difficultés de la fonction impériale. Fait chaud quand même un chouchou. Plombière, ville d'art et d'histoire, paradis des chineurs et des antiquaires, où chacun peut trouver son bonheur. Comme ce magnifique bureau Napoléon III, où ce que vient de trouver mon fils, cette superbe chope à bière alsacienne modèle king size. Allez, santé. Nous sommes en visite au terme Napoléon III que j'ai construit. Alors, si jamais vous vous ennuyez un après-midi pluvieux à Plombière, vous pouvez toujours réaliser des statues en pâte à sel de moi, bien entendu. Celle-ci, par contre, a été réalisée en marbre. C'est plus beau, mais il est lourd, hein, je trouve. Il est lourd. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'adore l'architecture, les frontons classiques, les colonnades, comme celle de ce magnifique château d'Harway, devant lequel je me trouve, avec ses 365 fenêtres. Le seul problème, c'est que dans le voyage, il faut se déplacer. Et ça, je déteste. J'aime bien mon confort, le style Napoléon III, si vous voulez. Alors, j'ai trouvé la solution. J'ai réuni les plus beaux bâtiments de l'Alsace-Lorraine, ici, à Plombière. Ce qui me permet, tout simplement, de voyager d'un simple claquement de doigts, comme ceci. Tout comme l'impressionnant château du duc de Malbrook, en Moselle, qui s'appelait, d'ailleurs, pour la petite histoire, Churchill. John Churchill et non pas Winston. Mais, je dois avouer, sans fausse modestie, qu'à Plombière, j'ai fait beaucoup mieux. Comme cette magnifique cathédrale de Strasbourg, l'architecture étonnante, à laquelle, cependant, Chouchou trouvait qu'il manquait quelque chose. Des fleurs. Et c'est vrai que ça fait toute la différence. Ça, c'est beau. Oh, non, je disais, ça, c'est beau. Vous voyez l'oiseau, là ? Ça, j'aime bien, j'aime tout là-dedans. C'est équilibré, c'est classique, c'est simple, c'est épuré. On sent qu'il y a de l'idée. Ce n'est pas un petit architecte à la noix. Non, ça, c'est vraiment très, très beau. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment de la très belle architecture. Et je l'ai appelé les Termes, parce que cet édifice est venu à la fin d'un processus, et donc à terme. Alors, ceci, c'est le château des Comtes de Rohan, à Saverne. Un château, comme vous pouvez le constater, beaucoup plus... Comment... Beaucoup plus long que haut. Alors, ce que vous avez derrière moi, c'est un élévateur à péniche. Une invention portugaise, et l'élévateur à péniche fonctionne d'une façon très, très simple. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça s'arrête, c'est le point culminant de l'élévateur à péniche. Et puis, quelquefois, bon, ça coince, et ça redescend lentement. Lentement, le plus lentement possible. Et puis, après, ça repart, et ça remonte. Hein, chouchou ? Nous sommes actuellement sur le parvis de l'église Saint-Amélie. Un des joyaux architecturales de plombière que je vous conseille de visiter. Surnommé aussi Église Napoléon. Tout simplement parce que... Parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, chouchou ? Avec de la pierre de France. Quand même, achetons français. Bonjour. Nous nous trouvons actuellement dans le parc de l'Empereur, un parc superbe, que j'ai dessiné moi-même avec mes petites mains et un crayon. Et vous voyez dans la pelouse à l'arrière mon épouse, chouchou, et le petit prince, mon fils, qui sait ce bouddhisme. Et surtout, le vivier impérial, dans lequel j'élève le homard de plombière. La recette du homard à la plombinoise tire tout son goût d'une méthode de cuisson originale. C'est-à-dire que l'animal est cuit dans les eaux chaudes des termes de calodahé. Ensuite, il est farci avec une andouillette par l'arrière et recouvert d'une légère couche de mastère. Tout ça agrémenté de quelques boules de glace avec des fruits confits, des glaces à la plombière. Un mets délicieux, léger, croustillant et surtout diététique pour nos amis curistes. Alors voilà, bon appétit. Plombier, plombière, chauffagiste, électricien, tous corps de métier. Plombinoise, plombinoise, je n'aurais qu'un mot, je vous ai compris. Comment ça a déjà été pris ? On ne me dit rien, moi. Yes, week-end. Et la semaine aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'étais bien, hein. Sauf que j'étais très bien. Enfin, personnel. Alors si d'aventure vous avez réussi à faire le tour de plombière, ce qui personnellement m'étonnerait, allez voir plus loin. Le Val d'Ajol, son ski de fond, son andouillette. Les lacs, Gérard-mer, Longe-mer, Tourne-mer, Nique-ta-mer, pardon. Epinal, le musée de l'imagerie, une merveille. Kaisersberg, oh c'est joli ça. Remiermont, c'est joli aussi, hein, chouchou. La grande cascade de tendons. Munster, elles sont, elles sont, elles sont Munster. Oui, oui. Oh, les fameux ballons des Vosges, hein. Oui. Et les bonbons des Vosges aussi. Plombière, en fait, c'est super. Et le plombinois, par nature, est sympa. Et je vous le dis, la plombinoise aussi. Bon séjour. Il y a des jours, quand il n'y a pas de corde, je ne sais pas pourquoi il y a eu mieux que la guitare micro. Capitou? Capitou? C'est pour ça que je peux faire les notes sous la barre quand j'y veux. Je vois ce que tu as. Olé! Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit Puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit Puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit Puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit Puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Vendredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit Puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi. Samedi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit Puisque c'est ainsi, nous reviendrons dimanche. Dimanche matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit Puisque c'est ainsi, nous reviendrons lundi. Lundi, lundi, après dimanche, c'est lundi. Nous reviendrons pas, non, on reviendra pas. On dit qu'on ne reviendra pas, elle ne reviendra pas. Lundi, après dimanche, c'est lundi. Lundi, après dimanche, c'est lundi. Lundi, après dimanche, c'est lundi. Lundi, après dimanche, c'est lundi.